et salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors courte vidéo aujourd'hui avant d'attaquer le tournoi sur la tour des ninjas revenir un petit peu de sur c'était sur cet événement là qui nous a bien occupé c'est le moins qu'on puisse dire la semaine dernière à partir de mercredi que j'ai réussi à terminer vous avez vu ma dernière ma dernière étape je voulais revenir un petit peu dessus notamment au niveau des récompenses récompenses qui finalement bah en fait on s'en aperçoit peut-être pas mais quand on fait le cumul il ya des choses assez intéressantes donc déjà moi j'ai fini 3755e donc mon mon objectif du top 5000 est atteint ça c'est déjà une première chose intéressante ensuite deuxième chose intéressante c'est les récompenses donc je me suis amusé à chaque niveau de regarder un petit peu ce que ça ce que ça pouvait donner et donc je vous ai fait la colonne pour ceux qui font le mode normal les 25 premières étapes j'ai divisé en deux parce qu'il ya ceux qui peuvent faire plus mais qui ne veulent pas qui se limite aux 25 premières étapes parce qu'il ya des coffres parce qu'il ya des récompenses et puis parce qu'on n'a pas tous le temps d'aller jusque d'aller jusqu'au bout ou alors on n'a pas tous le deck 1 aussi c'est c'est une chose et aucun souci et puis ce qui vont au bout donc ce qui franchissent le mode impossible donc ce qui font les deux dans la colonne cumul donc si vous allez au bout du normal ce qui est déjà bien je le répète on a quand même 117 mille jambon c'est toujours bon à prendre 137 mille de faire c'est pas mal 170 recrus c'est bien attention là où ça devient intéressant on a 68000 xp c'est juste énorme à 68000 xp il ya quand même ces 2000 c'est entre 2000 et 3000 par niveau donc ça c'est top c'est top un xp c'est gratuit en plus c'est des ce sont des étapes qui ne vous demandent aucun drapeau aucun drapeau monde aucune énergie monde donc tout ce que vous prenez là c'est gratos si en plus vous faites le mode normal tranquillou vous prenez pas la tête vous avez cinq jours pour faire 25 étapes 5 par jour ça passe si vous fermez à côté votre vos provinces voilà que ce que vous faites tous tous les jours vous prenez vos xp de farming quotidienne plus 68000 en faisant juste les 25 niveaux de la tour des ninjas qui sont on va dire relativement accessibles à partir d'un certain niveau donc c'est toujours 68000 xp dans la poche 126 emblèmes donc ça c'est pareil c'est 128 emblèmes gratos ça ne vous coûte que du temps 97 pièces donc c'est un peu bâtard il n'y a même pas de quoi faire une invocation alors j'ai inclus dedans les récompenses des coffres alors je sais pas si elles sont aléatoires ou pas moi je vous montre ce que j'ai eu en tout cas pour les pour les pièces pour les emblèmes c'est pareil j'ai un doute je sais pas si c'est aléatoire ou pas ou si c'est fixe mais bon ça donne une petite idée de ce qu'on peut avoir et puis après bon je vous ai fait l'impasse sur les feuilles et les conneries comme ça mais bon il ya des choses intéressantes des petites bannières par ci par là des parchemins de résurrection qu'est-ce qu'il ya d'autre en nombre qui peut être aussi intéressant des fragments de météorites quatre tornades gratuite à une tornade c'est plus de 100 c'est 110 ou 115 milles de fer c'est des pépites donc voilà cette sac à dos vous allez me dire c'est anecdotique oui mais j'ai toujours ça de bon à prendre un peu de fer de qualité donc c'est plutôt des récompenses qui sont sympas pour cinq levels par jour c'est pas grand chose bon si vous faites le mode impossible alors le mode impossible c'est 420 mille jambons c'est plus de 460 mille de fer 480 recrues et attention la 230 mille d'xp c'est énorme 314 emblèmes ça c'est top un franchement 314 emblèmes 160 pièces et puis bah là où ça commence à devenir intéressant c'est 13 pépites c'est super ça aussi 11 poussières de 11 poussières de grimoire là des supers antidotes des racines pour faire des poissons de malin du fer de qualité après vous avez quand même 11 arrêts du temps 12 bois dur 12 os de dragon 4 tornades bon voilà c'est top et au cumul 540 mille de jambon 600 mille de fer 650 recrues 300 mille xp c'est énorme moi j'ai eu pratiquement deux millions à faire donc c'est c'est presque un sixième de votre de votre total d'xp pas de mon total d'xp moi au niveau 77 c'est pratiquement c'est presque un sixième de ce qu'on demande et tout ça en gratos 440 emblèmes donc ça c'est top qu'on est on part à la recherche d'emblèmes quand même dans ce jeu donc 440 emblèmes et moi j'ai fini je les ai mis à part parce que ça ça dépend de votre classement j'ai fini dans le top 5000 et dans le top 5000 c'est 50 emblèmes de chaque classe donc c'est 500 emblèmes vous faites le total c'est 940 emblèmes en finissant la tour des ninjas bah moi perso je prends après évidemment je répète il faut pouvoir la finir il faut vouloir la finir mais sachez que en faisant en faisant un top 5000 c'est bah c'est presque 1000 emblèmes je précise aussi que je n'ai mis absolument aucun objet enfin gros objet va dire de combat j'ai pas mis d'attaque du dragon j'ai pas dépensé des arrêts du temps à gogo j'ai dû mettre cinq six arrêts du temps grand maximum sur l'ensemble de la tour j'ai pas calculé les tornades mais j'ai dû peut-être en passer peut-être une j'en ai vraiment passé on va dire déjà dans le mode impossible j'en ai quasiment pas passé dans le mode dans le mode normal donc j'ai dû peut-être en passer une trentaine j'en ai passé une trentaine et j'en ai quand même récupéré j'en ai calculé donc du coup j'ai calculé télétés des huit donc en gros j'ai dû c'est un solde de moins 20 quoi moins 20 tornades c'est pas déconnant j'ai récupéré 50 pièces en plus donc ça fait pratiquement ça fait plus de 300 pièces trois invocations dans ce portail des bannières des parchemins de résurrection 20 attaques flèches 20 attaques bombes et ben c'est pareil c'est toujours bon à prendre donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu moi ça m'a amusé cette tour des ninjas pour une fois je l'ai faite avec une équipe qui a dans le mode impossible se rapprochait quasiment tout le temps de celle là j'ai été très haut avec sergueï ametrine guling bursty france ça c'était mon socle de base et djoun bah le cinquième héros là de mon de ma team je je changeais en fait en fonction de la couleur dominante des boss si j'avais deux bleus je mettais un vert si j'avais deux violets je mettais un jaune et ça s'arrêtait pratiquement là puisque tous les rouges qu'il y a dans ce dans cet événement dans cette tour sont des soigneurs il y a schiste et grenat parce qu'il n'y a pas les nouveaux héros en boss il n'y a pas topaz etc et en rouge je m'en foutais complètement des soigneurs puisqu'avec france les boss ne mettent aucun bonus donc aucun bonus de soins en plus de ça j'avais ametrine qui retirait les bonus bon j'avais plein de possibilités donc ce qui faisait que les rouges m'en foutais un peu je pouvais partir avec deux verts ça ne me dérangeait absolument pas donc je me suis aperçu que le de me prendre la tête à chaque fois de changer les couleurs et autres ça suffisait guling bursty j'en ai trois donc un qui n'est pas monté un qui a 470 et l'autre celui-là qui est emblémé je l'ai amené quasiment à fond je ai perdu deux étapes avant la fin et vous voyez au niveau des objets de combat un parchemin de résurrection des petites potions de mana des attaques à la bombe pour les boss au cas où j'allais frapper leur x3 ça fait du bien de leur baisser un peu l'attaque et une tornade pour éviter d'avoir des malédictions et je m'en servais uniquement si j'avais guling bursty france qui était maudit trop vite voilà après enfin avant ça j'avais bon j'avais mis un peu d'autres héros par ci par là mais au final je me suis quasiment pas servi de mes cinq étoiles quand même à grande surprise à ma grande surprise par contre c'est clair aussi que bon ça demande du temps mais ça demande énormément de concentration c'est fatiguant c'est vraiment fatiguant psychologiquement de toujours faire attention aux tuiles aux tuiles maudites ça me permet aussi de revenir sur une vieille vidéo que j'avais faite sur une base de d'un document de deux choux un de thibault de de l'alliance dvd pipelette essayer de la retrouver elle date de neuf mois je crois il ya neuf mois et au final un grand merci quand même à lui parce que ben c'est grâce à toutes ces petites techniques de toujours de jouer le puzzle au maximum au milieu pour pas se retrouver avec des tuiles maudites sur les coins ça ça pardonne pas il ya une seule tuile maudite à la fois donc si vous pouvez si vous avez un match possible sur une tuile maudite qui est qui en est qu'à 4 donc ça veut dire que vous avez encore de deux tours servez bout ces deux tours et jouer le puzzle à l'opposé sauf un gros combo de la mort qui tue vous toucherez pas vous ne toucherez pas donc au match suivant pour éliminer la tuile la tuile maudite on bref tout est tout est dans le dans ce document d'une vidéo je vous dis qu'il date d'il ya neuf mois donc merci un grand merci encore à chose effectivement c'est c'est compliqué c'est chronophage mais quand on peut aller au bout sincèrement pour moi le jeu on voit la chandelle voile et voile ou les copains et ben je vous dis à tout de suite pour mes frappes tournois ciao ciao